Direction la Liga avec l'Atletico qui reçoit Barcelone, un match très important puisque les coéquipiers de Griezmann n'ont qu'un point de retard sur leurs adversaires du jour. Oui donc le leader barcelonais qui est premier et qui reçoit l'Atletico qui est troisième, on va donc insister à un duel pour la première place. Donc petite analyse des forces en présence. Donc l'Atletico c'est l'équipe qui a le moins perdu en Liga cette saison, une seule défaite. Ensuite donc ils ont eu une seule défaite sur les 14 derniers matchs, c'était à Dortmund en Ligue des Champions, ils ont perdu 4 à 0 donc une très belle série. Troisième point ils sont invaincus à domicile et ils restent sur six victoires consécutives. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont certes perdu à l'aller à Dortmund mais ils ont gagné 2-0 le match retour chez eux. Et Dortmund c'est une équipe qui ressemble beaucoup au Barça avec un jeu super direct comme le prouve la bonne adaptation de Paco Alcacer. L'ancien Blaugrana qui est maintenant à Dortmund et qui est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Donc le tout est de savoir quelle équipe de l'Atletico on va voir sur ce match. Celle qui a perdu 4-0 à l'aller ou celle qui s'est imposé 2-0 à la maison. Et une équipe du Barça qui a perdu contre le Betis juste avant la trêve. Oui mais le Barça qui a tout de même des raisons d'espérer. Donc c'est une équipe qui, avant ce match perdu contre le Betis de Séville, 4 à 3, restait sur 9 matchs sans défaite. Parmi ces 9 matchs, des succès très aboutis. Avec la Manita lors du Classico, ils ont battu le Real 5 à 1. Ils ont aussi gagné en Ligue des Champions 2-0 contre l'Inter. Ils ont battu Séville 4 à 2 en Ligue A où il y a aussi eu ce match en Ligue des Champions 4 à 2 contre Tottenham. Donc vraiment des bonnes raisons d'espérer. On peut ajouter une chose, c'est que sur les 16 derniers matchs entre les deux équipes en Ligue A, tout terrain confondu. Le Barça ne s'est jamais incliné. Et donc du côté de l'Atletico, la trêve internationale a fait le plus grand bien puisque l'entraîneur Simeone va retrouver de nouvelles options avec le retour des blessés. Oui, donc de nombreux blessés à l'Atletico avant cette trêve. Donc notamment Godin qui avait marqué contre l'Atlétique Bilbao mais qui était blessé. D'ailleurs, il n'a pas été appelé en sélection avec l'Uruguay. Mais il manquait aussi Jiménez, Hernandez, Savic, Lemar et Coquet. Donc à priori, à part Godin, tous ces joueurs seront de retour. Donc pour l'Atletico, on part sur une compo plus ou moins classique, donc avec Oblak dans les buts. Une défense avec Philippe et Luis à gauche. Donc Riménez et Hernandez qui vont être revenus, qui vont occuper l'axe central et Juan Fran à droite. Donc là où Simeone a plus d'options, ça va être au milieu de terrain. Donc avec les blessures jusqu'ici, c'est Rodri et Partey qui jouaient. Mais là, avec le retour de Coquet, on a beaucoup plus d'options. Donc on va sûrement avoir un milieu de terrain à quatre avec Saul Niguez, Partey, Coquet qui sera de retour et Correa à droite. Sachant qu'à tout moment, comme je viens de le dire, on a Rodri ou Thomas Lemar qui peuvent rentrer et faire la différence. En attaque, ce sera du classique avec la paire de Goléador, Griezmann et Diego Costa. Ok. Et du côté du Barça, Rakitic sera suspendu après deux jaunes obtenues contre le Betis. Oui, donc Rakitic suspendu et de toute façon, il s'est blessé entre temps avec la sélection. Donc il n'aurait pas joué. On a Coutinho qui s'est également blessé et qui sera absent. Pour le reste, comme vous l'avez vu, Messi est de retour et il avait d'ailleurs marqué un doublé dans ce match perdu contre le Betis. Donc niveau compo, ça va nous donner Ter Stegen dans les buts. Une défense à quatre avec Jordi Alba à gauche. L'Anglais qui devrait être reconduit dans l'axe. Donc Umtiti commence à revenir de blessure, mais l'Anglais a été très bon. Donc à voir qui va jouer dans les prochains matchs. Mais pour ce match-là, ce sera très probablement l'Anglais qui sera en charnière centrale avec Piquet. À droite, Sergi Roberto. Un milieu de terrain donc où Rakitic ne sera pas là. Donc probablement Arthur, Bousquet et Vidal qui a marqué, qui occupera la place de Rakitic. Ce sera sûrement préféré à Dembélé qui a quelques problèmes en ce moment, comme on le sait. Et donc en attaque, un trident avec Malcom, Suarez et bien sûr Léo Messi. Donc trois paris en faveur de l'Atletico. Oui, donc pour moi, une petite préférence pour l'Atletico. On a vu qu'ils avaient gagné contre Dortmund leur gros test à domicile. Alors qu'à côté de ça, on a un Barça que je ne trouve pas impérial à l'extérieur. Depuis le début de la saison, ils ont gagné un seul match à l'extérieur avec plus d'un but d'écart. Donc on en a parlé tout à l'heure. C'était le match à Tottenham où ils avaient gagné quatre à deux. Mais sinon, aucune victoire par plus d'un but d'écart. Donc pour moi, petite préférence pour l'Atletico. Donc deux paris, l'Atletico de Madrid ou nul pour ceux qui veulent assurer coté à 1,53. Et la victoire sèche de l'Atletico coté à 3. Donc un dernier chiffre. Sur les 21 derniers matchs entre les deux équipes, il y a seulement deux fois où la victoire s'est jouée à plus d'un but d'écart sur 21. Je pense que si on est cohérent dans notre paris, on peut prendre l'Atletico gagne de 1 qui offre une belle cote à 4. C'est parti !